bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode alors qui va se s'intéresser encore à une petite amélioration on me l'a pas demandé mais j'anticipe un petit peu et il est vrai que c'est assez légitime de d'avoir ce comportement dans le jeu du pendu alors qu'est ce qui se passe quand on lance ici notre jeu qu'on tape sur la lettre e on peut voir qu'elle est bien là mais je peux encore choisir de cliquer dessus évidemment c'est une erreur donc l'idée ce serait ici de ne plus donner la possibilité à l'utilisateur ou joueur de cliquer sur la lettre e donc ça va être assez simple mais un peu embêtant à faire qu'est ce qu'on va devoir faire on va devoir passer ici on n'aura pas besoin de code sur chaque bouton et dans l'événement on click on va lui ajouter ici un nouvel événement on va prendre le bouton correspondant donc au dessus alors attendez excusez moi voilà j'ai glissé celui ci dedans et ici on va aller chercher au niveau du bouton le boule interruptable et on va le laisser à décocher pourquoi parce qu'on veut tout simplement ici que une fois que le l'utilisateur a cliqué dessus il devienne désactivé comme vous pouvez le voir alors certains me diront on peut le faire en sélectionnant tous les boutons non vous allez voir vous allez avoir un problème ça va toujours s'appliquer au même bouton si vous faites comme ça donc moi j'ai pas trouvé d'autre solution simple que de faire comme ça à chaque fois rajouter un événement prendre le bouton et aller chercher ici interruptable voilà donc je vais le faire assez rapidement je vais accélérer cette vidéo voilà tous les boutons sont maintenant paramétrés et en théorie si je clique sur une lettre vous pouvez voir que voilà ça fonctionne maintenant je sais que j'ai déjà joué le et je peux d'ailleurs cliquer ça ne fonctionne plus comme vous pouvez le voir donc ça c'est assez intéressant alors je vous avoue que je n'ai pas trouvé deux enfin j'ai pas cherché longtemps non plus vous allez dire c'est la solution la plus simple à mettre en oeuvre j'ai essayé très rapidement avec un script mais j'ai eu pas mal de problèmes alors si quelqu'un a une solution pourquoi pas là nous la faire partager n'hésitez pas à la mettre en commentaire et pourquoi pas faire une petite vidéo à donne qui montrera comment le faire avec du script si c'est plus simple parce que là évidemment c'est très simple à faire mais c'est un peu embêtant effectivement il faut faire ça sur chaque bouton pour ceci dit une fois que c'est fait c'est fait donc il ya plus de problème voilà donc c'était la dernière amélioration je voulais apporter à ce jeu enfin à mon islam sens il n'y en a pas vraiment d'autres à apporter au niveau du la mécanique de jeu on va dire après évidemment c'est grandement améliorable mais en tout cas ici vous avez un jeu du pendu fonctionnel donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à la partager histoire de faire connaître la chaîne c'est toujours très important pour nous qui faisons des chaînes comme ça on peut voir que c'est assez difficile de développer des chaînes qui sont sur des sujets techniques unité est un sujet assez technique et le développement aussi donc n'hésitez pas à faire partager la chaîne et les vidéos de la chaîne à partager pardon et puis voilà moi je vous dis à bientôt pour une prochaine série certainement ou peut-être une amélioration encore de jeu ici je ne suis plus sûr de rien donc on verra bien voilà à bientôt au revoir